J'ai avec moi Mme Danielle Lapointe, une journaliste qui a assisté à toutes les audiences de la Commission parlementaire sur les médecines alternatives qui a eu lieu en 1993 à Québec. Bonjour Mme Lapointe et bienvenue à l'émission. Vous avez travaillé à la Corporation des médecins du Québec, bien que vous êtes favorable aux thérapies alternatives, n'est-ce pas? Oui, finalement je suis favorable à la santé. Je suis un travailleur de l'information. Alors à l'intérieur de la Corporation des médecins du Québec, je devais informer les médecins de l'ensemble de ce qui se passe dans le secteur de la santé. Et le secteur de la santé, ce n'est pas simplement le noyau dur de la santé. Tout ce qui gravite autour du noyau dur, ça fait partie aussi du système. Et puis c'est ce qui aide à faire changer le système, à le faire évoluer, à le faire vivre et l'aide à se transformer finalement. Alors disons que je vois mon travail d'une façon large. Nous avons même tenu un colloque sur les thérapies alternatives. Il y avait des médecins qui venaient dire qu'ils étaient pour, d'autres qui étaient contre les thérapies alternatives. Chacun venait faire valoir son point de vue et ça a été très enrichissant, je pense, pour l'ensemble de la profession médicale. Puis d'où vient votre intérêt pour justement ces thérapies alternatives? Il y a une vingtaine d'années, Jacques Dufresne, qui est philosophe ici, a organisé à l'Agora des colloques, des congrès. Il faisait venir des spécialistes de la question des États-Unis, d'Europe. Puis il y avait toujours une foule considérable à ces congrès-là. Et là, j'ai découvert qu'au-delà du discours officiel, il y avait énormément de choses. Finalement, la médecine officielle, c'est comme une île dans la mer. Et puis il y a énormément de gens qui sont intéressés aussi par les thérapies alternatives. Énormément de gens qui sont mobilisés, énormément de penseurs, de philosophes, d'écrivains, de scientifiques. Alors, j'ai découvert tout ça. Et là, ça a piqué ma curiosité au fil des années. Quand j'ai fait le tour du Québec avec les gens de la Commission Rochon comme journaliste, il y avait des assemblées publiques dans chacune des régions du Québec. Et alors, il y avait des gens qui étaient de simples, des agriculteurs, des gens de la région, des gens très, très simples. Ces gens-là venaient dire à la Commission parlementaire qu'ils avaient recours à différentes approches qui n'étaient pas des approches de la médecine officielle. Et puis, ils nous parlaient de toutes ces choses-là, tout simplement. Et ils nous disaient qu'ils avaient été guéries de différentes façons. Alors, au fil des rencontres, pour avoir fait un peu toutes les régions du Québec, on a dit bien là, franchement, il se passe quelque chose. Puis, est-ce que vous pensez que ces techniques-là, ces thérapies alternatives vont être reconnues? Bon, j'ai assisté à la Commission parlementaire en 1993. Depuis, on peut dire que les choses ne semblent pas avoir tellement bougé. Parce que c'est long avant que le gouvernement prenne des décisions, puis il doit tenir compte, il y a beaucoup de groupes de pression dans le secteur de la santé. Alors, cependant, je pense qu'il y a une volonté à l'intérieur du gouvernement de changer les choses. Et elles doivent changer, forcément, si c'est absolument nécessaire. Bon, bien, on vous remercie. On espère que ça va changer. Et on va être de retour après la pause. Nous sommes de retour avec M. Noël Delcourt et maintenant, nous passons à l'auto-hypnose. Merci, Daniel. Le cinquième exercice d'auto-hypnose est un exercice pendant lequel vous devez vous concentrer le plus longtemps possible sur le plexus solaire. Le plexus solaire qui se situe à la base du sternum, un peu dans cette région-ci. Alors, il s'agit de réchauffer cette région de votre corps grâce à une suggestion que vous faites à vous-même. Je ne sais pas si en quatre minutes, on va être capable ce soir de réussir ça chacun de nous, mais c'est un exercice que si vous pratiquez chaque jour, peut aider quelqu'un. Je donne un exemple rapide, là, qui a des difficultés à exprimer de l'émotion. Il y a du relâchement qui se fait. Et puis, pour quelqu'un qui a souvent des fausses faim, des idées de manger alors qu'ils n'ont pas faim, c'est le genre d'exercice qui est bon de faire. Alors, maintenant, vous allez tous fermer vos yeux, laisser tomber votre tête et vous concentrer sur le son et sur le rythme de ma voix. Surtout, ne faites pas d'efforts. Le seul effort, vraiment, que je vous demande, c'est de suivre ma voix comme si vous suiviez un guide. Tous les muscles et tous les nerfs de votre corps, graduellement, vont se relaxer et se détendre complètement. Surtout, ne faites pas d'efforts. Laissez tomber vos paupières. Laissez tomber votre tête, les bras et les jambes. Abandonnez-vous, abandonnez-vous librement, faites-vous confiance. Répétez avec moi mentalement, tout en respirant comme je le fais présentement. Je suis calme et je me détends. Je suis calme et je me détends. Je suis calme et je me détends. Très bien. Relâchez les mâchoires. Tous les muscles linaires de votre visage se relâchent. Relâchez les mâchoires et sentez vos épaules qui se relaxent. Et cette sensation s'étend jusqu'à vos bras et à vos jambes. Laissez aller, suivez ma voix. Mentalement, imaginez, visualisez un beau lever de soleil. Imaginez que vous êtes debout présentement à l'extérieur en train de regarder le lever du soleil. Lentement, le soleil se lève et vous le regardez droit devant. Vous laissez cette lumière pénétrer dans vos yeux. Vous la respirez même. Et vous vous concentrez sur cette région qu'on appelle le plexus solaire. Et vous répétez avec moi, mentalement, Mon plexus irradie la chaleur. Mon plexus irradie la chaleur. Mon plexus irradie la chaleur. Sentez cette région de votre estomac qui relâche, qui se détend, qui se réchauffe. Et cette énergie du soleil qui entre en vous, qui vous fait un très, très grand bien. Rappelez-vous, à chaque fois à l'avenir, que vous sentirez une tension quelconque dans la journée. Répétez la phrase que vous avez apprise maintenant. Et vous sentirez un relâchement immédiat. Votre subconscient y veillera. Je vais maintenant compter de 3 à 1. Et vous ouvrez vos paupières. 3, 2, 1. Ouvrez maintenant vos yeux. Et exactement, ça peut nous aider à faire quoi comme relaxation? Cet exercice-là peut, comme je l'ai dit avant le départ, peut aider une personne qui ressent souvent des... Il y a des gens qui ressentent parfois des douleurs, des fausses faim, des crampes à ce niveau-là. C'est un très bon exercice de relâchement. Il faut le faire à chaque matin. Si c'était possible, de le faire vraiment devant le lever du soleil. Bon, bien, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501